et bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode papa et aujourd'hui on va jouer un jeu juste avant d'aller faire dodo ce jeu s'appelle comment oui alors c'est un jeu qui se joue à partir de quatre ans ça s'est indiqué quatre ans sur la boîte mais on peut y jouer à partir de trois ans avec un accompagnement un peu plus important que pour les enfants à partir de quatre ans c'est un jeu de laurent escoffier et david frank est illustré par maude chalmel c'est sorti chez l'éditeur space cow c'est le premier c'est le deuxième jeu je pense c'est l'éditeur après il y a eu mieux marie land qu'on n'a pas fait d'ailleurs encore qu'on fera bientôt on vous le promet et voilà c'est un jeu qui se joue combien de joueurs se joue à combien de joueurs 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes juste avant donc d'aller faire dodo pour les petits allez on se retrouve pour la partie et après on vous dira ce qu'on a pensé du jeu à tout de suite alors on va jouer un jeu qui s'appelle attrape rêve alors vous allez voir que les règles sont très faciles chaque joueur un petit plateau comme ça on va pouvoir poser nos jetons rêve et les jetons rêve on les trouve dans ce petit sac oreillers il y en a plein de vidéos avec des illustrations différentes et vous allez voir c'est très très mignon ça me permet de raconter des histoires alors comment on récupère ces jetons rêve vous avez vous avez peut-être vu qu'il y avait différents différents différentes tuiles merci vous différentes tuiles doudou autour de la carte cauchemar qui est au milieu et on va essayer de prendre la tuile doudou qui va nous permettre de recouvrir l'illustration sur la carte cauchemar par exemple celle là ce faisant si ça marche bien si on a recouvert complètement le cauchemar on va pouvoir reprendre dans le sac oreiller autant de jetons rêve qu'il y a des toiles sur la tuile donc là par exemple oui qu'il ya qu'une étoile donc on pourra prendre qu'un jeton rêve si par exemple on avait pris un peu plus de risques qu'avec le lapin on avait effectivement recouvert le cauchemar dans ces cas là on aurait eu trois jetons rêve à prendre dans le sac oreiller l'intérêt en plus de cette dimension observation et comment dirais-je découverte des tailles et respect des tailles par rapport à un dessin c'est qu'on va avoir aussi l'opportunité de raconter des histoires de raconter nos rêves avec les petits jetons différents que l'on va trouver dans le sac la partie s'arrête quand un joueur a rempli complètement son plateau et c'est il ya 12 emplacements sur le plateau mais plus on est efficace et plus on va pouvoir remplir rapidement notre plateau on va jouer à la variante à partir de six ans c'est à dire que au lieu de prendre une tuile chacun notre tour ce sera le premier joueur qui prendra une tuile qui pourra garder cette tuile cette huile on la pose sur notre plateau on la pose pas tout de suite sur la carte d'accord alors vous êtes prête ouais allez c'est parti je montre la première image cauchemar donc n'oubliez pas il faut aller le plus vite possible pour prendre la tuile qui correspond alors maintenant qu'on a tous pris une tuile takako vas-y recouvre le dessin oui pas de problème donc tu récupères d'anna pas de problème non plus et moi non pas de problème non plus on peut la placer comme on veut on peut la faire glisser sur le dessin pour recouvrir donc on prend tous un jeton rêve allez y alors c'est quoi ton rêve un petit cheval ouais c'est un cheval de manège moi une sucette montre derrière c'est une glace ah oui parce que les illustrations sont recto verso alors moi j'ai droit à un flamant rose ah zut ça tombe bien je rêvais d'aller à la piscine ou alors de l'autre côté des arbres on peut imaginer que c'est dans un pays exotique aller une balançoire allons-y vous êtes prête hop allez je prends un risque je prends alors j'ai pris un panda vas-y lana commence pas de problème donc tu prends un jeu ton rêve moi j'ai tenté ouais ça passe donc je gagne deux jetons je prends de l'avance sur nous un éléphant qui vole alors dans mon rêve il y a un sapin de noël décoré dans la savane et soudainement alors que je me balade entre les arbres de la savane je tombe sur une pomme d'amour j'ai un éléphant oui allez on approche de la fin une carte je prends ça ah 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 4 j'ai un ça rentre évidemment si moi je rentre tiens 3 aucun risque de j'ai perdu avec un point un point un point ça le talent tout simplement oui j'avais un point de plus que toi parce que j'ai choisi le bon jeton qui recouvrait parfaitement une image qu'il fallait recouvrir ben oui mais c'est ça le talent qu'est ce que je te dise après j'ai le bras plus long donc c'est plus facile alors qu'est ce que tu penses du jeu je pense que c'est bien oui alors pourquoi d'abord la soncien la sens la sensation c'est pas facile à dire la sensation oui c'est à dire en fait qu'on sait pas c'est quelle taille bah oui mais c'est un peu le but du jeu c'est d'essayer de trouver le jeton qui correspond au mieux c'est la taille de l'illustration ouais alors les illustrations sont intéressantes c'est je trouve que pour un jeu qui parle des rêves et des cauchemars on va plutôt parler des rêves les illustrations sont plutôt intéressantes et l'idée c'est justement d'aller attraper ces monstres pour pouvoir passer une bonne nuit annuler l'effet cauchemars à l'approche du rêve oui et ce qu'il ya autre chose que tu aimes les dessins ils sont trop mignons les dessins mais attends mais la licorne multicolores c'est pas trop mignon ça oui alors les dessins sont très mignons c'est les doudous c'est les petits nounours qu'on a dans le lit et qui viennent nous protéger la nuit contre les méchants cauchemars qui pourraient nous attaquer moi ce que j'aime bien dans le jeu déjà au niveau du matériel il ya un effort tout particulier qui a été apporté j'aime bien les plateaux avec ce petit oui ces espaces où les jetons on pourrait poser sans qu'ils ne bougent c'est très bien pour les enfants qui n'ont pas forcément une stabilité au niveau tactile je trouve l'idée du de l'oreiller même si j'aurais préféré qu'il soit coloré je trouve l'idée du de l'oreiller vraiment vraiment intéressante et puis bien sûr avec ces petits jetons à l'intérieur qui ont tendance à s'envoler d'ailleurs en sortant du sorti du commande de l'oreiller toutes les commandes à les apports tout ce qui a été apporté autour du matériel il ya vraiment rien à dire autre chose qui nous semble importante c'est que évidemment lana à 11 ans ça n'est pas un jeu pour elle exactement la cible c'est plutôt des enfants plus petits plus jeunes mais malgré tout il ya quand même un élément dans le jeu qui fait que même pour toi le jeu était intéressant à jouer c'était quoi dini c'est ça oui pourquoi les jetons parce qu'on peut faire un rêve oui et on peut raconter une histoire à partir des différents jetons donc un jour alors que la petite on va l'appeler comment le petit chaperon rouge se balade dans la savane africaine elle rencontre une vache qui était là on ne sait pas pourquoi elle vient juste d'arriver de normandie et elle essaye encore de trouver une maison où se reposer du travail parce que c'est pas facile quand même de changer de pays comme ça et elle propose à le petit chaperon rouge de puisque l'hiver approche de passer noël ensemble évidemment le petit chaperon rouge qui a toujours l'habitude de se promener tout seul dans les dans la forêt général la nuit se dit pas pourquoi pas passer un petit moment sympathique avec cette vache qui vient juste d'arriver qui étonnamment parle la même langue que moi alors c'est le soir même le soir de noël approche et la vache propose à au chaperon rouge de goûter un peu à la potion qu'elle a ramené de son pays la normandie c'est une potion à base de pommes assez forte d'ailleurs le petit chaperon rouge goûte et soudainement c'est comme si son monde se transformait en fête foraine elle voit des manèges elle voit des cadeaux elle voit de la barbe à papa et soudainement la barbe à papa se transformant en tas de fleurs multicolores magnifique et puis de nouveau elle voit du pop corn et des pommes d'amour et elle entend soudain un bruit au fond de la savane qui fait bip 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 elle le laisse sonner elle le laisse sonner elle voit la vache disparaître et soudainement ses yeux s'ouvrent c'était son réveil qui sonnait c'est le matin évidemment au delà de comment dire de des éléments qui sont proposés par space cow qui évoquent un peu ce que fait abba parfois sur certaines boîtes avec les points forts là il parle d'observation estimation détail avec une variante des trois ans qui en coopératif on n'a pas essayé on va jouer seulement en mode compétitif mais ces éléments qui vont permettre aux parents de peut-être mieux choisir ou de choisir avec un meilleur ciblage des jeux qui pourrait correspondre à leur tout petit dans la mesure où le jeu devient un élément pédagogique un élément qui dépasse le simple cadre du jeu mais qui vient aussi donner des enseignements aux enfants avec l'accompagnement des parents ça je trouve ça vraiment intéressant les illustrations évoquent aussi des objets ou des animaux comment dirais-je des éléments qui font partie de du monde rêver du monde fantastique mais dans le sens positif du terme des enfants et ça c'est un autre élément qui est vraiment important dans le jeu c'est que c'est plein 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 de positifs et franchement si lana avait été plus jeune au moment où on avait joué si le jeu a été sorti quand on était toute petite c'est un jeu auquel on aurait joué assez régulièrement dans la mesure où ça prépare l'enfant au dodo et ça permet peut-être aussi de vous dédramatiser le moment où un enfant va aller se coucher il va se retrouver dans le noir et c'est même avec les doudous parfois ça fait un peu peur le noir donc voilà c'est un jeu que je trouve très bien même si je le répète on n'est pas vraiment dans la cible parce que lana est trop grande mais malgré tout c'est un jeu que l'on conseille si vous avez des enfants plus petits qu'est ce que tu en poursuivais d'accord avec moi oui oui d'accord allez on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de lana et son papa et en attendant on vous dit bonne nuit et bon rêve bon rêve oui et de la barbe à papa lana tu nous racontes une histoire oui alors s'appelle petit bonhomme alors je vais commencer tadaaa petit bonhomme il était sur le manège il s'amusait et il y avait un chemin il a trouvé un petit chat et un petit chien les deux animaux ils ont donné des brochettes de fruits des glaces des barbe à papa aux petits bonhommes et ils ont joué au c'est quoi les choses les bulles de savon les bulles ils ont vu un éléphant qui volent un tapis volante un dragon et c'est fini